Bonjour à tous! Comme vous le savez tout, il s'agit d'une classe de pratique où vous révisez tout ce que vous avez appris dans ce module. Vous allez également apprendre de nouvelles choses. Commençons par réviser ce que vous avez appris lors du dernier cours. Pouvez-vous dire pourquoi la formule exacte est utilisée? Avec la formule exacte, vous pouvez savoir si les textes sélectionnés sont exactement les mêmes ou non. Si vous avez ajouté un espace dans l'un d'entre eux, cette formule indiquera que le résultat est faux. Savez-vous quelle formule utilisez si vous souhaitez obtenir les trois premiers caractères d'un texte? Si vous voulez obtenir les trois premiers caractères d'un texte, vous utiliserez la formule rouge pour le faire. Pouvez-vous dire pourquoi la formule « non propre » est utilisée? La formule « propre » vous aide à réécrir un texte en tant que « texte propre », ce qui signifie que le premier caractère sera une majuscule. Savez-vous pourquoi nous utilisons la formule « st-xt » ? En utilisant la formule « st-xt », vous pouvez obtenir le nombre souhaité de caractères de n'importe quel texte du milieu du texte jusqu'à l'endroit que vous avez sélectionné. Savez-vous pourquoi on utilise la formule « trouve » ? Avec la formule « trouve », vous pouvez trouver n'importe quel texte ou symbole dans vos données ou votre texte. Savez-vous pourquoi l'option « sender » est utilisée ? Avec l'option « sender », vous pouvez diviser ou diviser votre feuille active en plusieurs parties. Allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de la feuille de calcul. Vous pouvez ouvrir la feuille de calcul en utilisant le raccourci. Si vous avez un problème, regardez la vidéo. Apprenons comment ouvrir un fichier de calque en utilisant une autre manière du raccourci. Tout d'abord, appuyez sur la touche « fenêtre » et la touche « R » du clavier. J'une boîte d'exécuter apparaîtra. Ensuite, tapez « S-Office » dans la boîte d'ouvrir. Puis, cliquez sur « OK ». J'une autre boîte apparaîtra. D'ici, vous devez cliquer sur « Classeurs ». Voilà, la feuille de calcul s'apparaît. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir la feuille de calcul au spreadsheet en utilisant une autre manière du raccourci. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui et ce que vous allez réviser. Vous allez d'abord créer un tableau, puis vous apprendrez les formules « Recherche H » et « Recherche V ». Ensuite, vous découvrirez les formules « Somme », « Si », « Minimal », « Maximal », « Aujourd'hui », « Et » et « Trouve ». Enfin, vous réviserez les options de formatage conditionnel et de filtre. Réalisez maintenant le tableau qui vous est présenté. Voyons maintenant ce qu'est le Recherche V. Vous utiliserez Recherche V lorsque vous aurez besoin de trouver des informations sur une colonne complète d'une feuille. Par exemple, si Nicolas est écrit dans une certaine colonne et que vous souhaitez obtenir toutes les informations de cette colonne, vous appliquerez la formule « Recherche V ». Nous allons maintenant utiliser la vidéo pour apprendre à utiliser la formule « Recherche V ». Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule « Recherche V ». Cette formule est utilisée pour rechercher les données verticalement. Tout d'abord, ouvrez le feuille 2. Ici, nous allons insérer les données de l'autre feuille. Ensuite, cliquez sur la feuille 1. Puis, sélectionnez la première colonne entière. Ensuite, cliquez sur le menu « Édition » et cliquez sur l'option « Copier ». Puis, cliquez sur la feuille 2. Puis, cliquez sur la feuille 2. Et collez les données que nous avons copiées en utilisant le raccourci « Ctrl V ». Ensuite, cliquez sur la feuille 1. Maintenant, nous allons rechercher les données de la deuxième colonne. Pour cela, cliquez sur la feuille 2 et sélectionnez la première cellule de colonne B. Ensuite, insérez le signe égal. Puis, tapez « Recherche V » comme on traite en vidéo. Nous devons taper « Recherche V » en minuscule. Ensuite, insérez une parenthèse C. Puis, tapez le critère de recherche. Pour cela, sélectionnez la colonne « Nom » qui montre la valeur A1. Ensuite, tapez en demi-colonne. Ensuite, cliquez sur la feuille 1 et sélectionnez le tableau entier. Notez que vous devez sélectionner les données à partir de la valeur de la cellule que vous avez sélectionnée dans une autre feuille. Ici, nous avons sélectionné les cellules jusqu'à 14e ligne. Ensuite, cliquez sur « Faille 2 » et vous voyez que le même mot est automatiquement inséré où nous avons appliqué la formule « Recherche H ». Vous pouvez aussi voir la formule utilisée dans la barre de formules. Ici, vous devez taper le nombre de colonnes. Si vous voulez rechercher les données dans la deuxième colonne, vous devez taper « 2 » comme on traite en vidéo. Voilà, le nom de la deuxième colonne est automatiquement inséré comme vous pouvez voir en vidéo. Ainsi, quelle que soit la donnée que vous voulez rechercher dans une colonne particulière, vous devez taper son numéro. Ensuite, si vous voulez rechercher les données de la même colonne pour d'autres noms, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas, comme on traite en vidéo. Voilà, les données des données sont automatiquement insérées comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le feuille « 1 » et sélectionnez la cellule montrée et tapez « 1 » valeur. Puis, cliquez à nouveau sur le feuille « 2 ». Vous voyez qu'il n'y a pas de nom dans la huitième ligne. Alors, cliquez sur le feuille « 1 » et tapez un nom dans la cellule de la huitième ligne. Puis, cliquez sur la deuxième feuille et vous voyez que nous ne pouvons pas encore voir le nom tapé. Si vous voulez copier le nom ci-dessus, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas. Vous voyez que le nom « Gène » est automatiquement inséré. En ce moment, nous effaçons le nom copié. Alors, vous pouvez utiliser la même manière pour copier n'importe quel nom selon votre choix, comme on traite en vidéo. En ce moment, nous tapons un nom manuellement. Maintenant, nous avons inséré les données de la deuxième colonne en utilisant la formule. Si vous voulez remplir les autres colonnes avec les mêmes données de la feuille « 1 » automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas, comme on traite en vidéo. Maintenant, cliquez sur la première cellule. Maintenant, cliquez sur la première cellule de colonne « C » et vous voyez que la formule s'affiche dans la barre de formules. Alors, pour insérer les données de la feuille « 2 » automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas, comme on traite en vidéo. Continuez à utiliser la même manière avec d'autres cellules pour générer les données automatiquement. Ici, nous tapons la valeur « 0 » en fin de formule pour générer les données exactes. Si vous voulez changer le nom de cellule de « 2 » à « 3 », vous devez taper « 3 » au lieu de « 2 » comme on traite en vidéo. Cela affichera les données de la troisième colonne. Si vous tapez la valeur « 2 », vous pouvez voir les données de la deuxième colonne. Donc, c'est comme ça que nous pouvons rechercher les données verticalement en utilisant la formule « Recherche V ». Découvrons maintenant la formule « Recherche H ». La formule « Recherche H » est utilisée comme « Recherche V ». Mais la différence est que, au lieu de colonne, vous obtiendrez des données sur les lignes avec « Recherche H ». Nous allons apprendre plus sur la recherche H avec cette vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule « Recherche H » dans une feuille de spreadsheet. Ensuite, cette formule est utilisée pour trouver les données horizontalement. Tout d'abord, ouvrez la feuille 1. Ensuite, sélectionnez les données de la première ligne et copiez les mêmes données. Ensuite, cliquez sur la feuille 3 et collez les données que nous avons copiées, comme on traite en vidéo. Puis, sélectionnez la deuxième cellule de la première colonne et tapez le signe égal. Ensuite, tapez « Recherche H ». Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez une cellule. D'où, vous voulez trouver et insérez les données d'une autre feuille. Puis, insérez une demi-colonne. Ensuite, cliquez sur la feuille 1. et sélectionnez les données à partir de la valeur de la cellule que nous avons sélectionnée dans une autre feuille. Maintenant, nous avons sélectionné les cellules jusqu'à la troisième ligne. Ensuite, sélectionnez la troisième feuille. Et vous voyez que le nom associé est automatiquement inséré selon le nombre de colonnes insérées. Ensuite, si vous voulez insérer les données automatiquement de l'IA, cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le droit, comme on traite en vidéo. Ensuite, cliquez sur la cellule qui contient la valeur numérique 76 et cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Les données seront insérées automatiquement. Ensuite, cliquez sur la feuille 1. Vous voyez que les mêmes données sont insérées dans la colonne. Ensuite, cliquez sur la prochaine cellule de l'IA. Et vous voyez que le nom maintenant est automatiquement inséré selon les données concernant. Si vous cliquez sur la barre de formules, vous voyez la formule entière utilisée. Ici, si vous changez la valeur de la colonne 2 à 2 à 1, vous voyez que cela ne s'affichera aucun nom. Ensuite, vous pouvez changer le nombre de colonnes et taper 3. Cela aussi ne vous donnera aucun nom. Alors, sélectionnez à nouveau la cellule et tapez le signe égal. Puis, tapez Recherche H. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez la première cellule de la première colonne. Puis, insérez la demi-colonne et cliquez sur la feuille 1 et sélectionnez les données. Puis, tapez 3 dans la barre de formules et tapez 0 entre les parenthèses. Cela vous donnera la valeur exacte. Ensuite, cliquez sur la troisième feuille et appuyez sur la touche Entrée. Vous voyez que le nom maintenant est automatiquement inséré. Ensuite, cliquez sur le petit signe plus de la même cellule et faites-le glisser vers la droite pour générer les données concernées automatiquement. Puis, cliquez sur la cellule qui contient le nom Mano et cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Voilà, les autres noms sont automatiquement insérés comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, continuez à utiliser de la même manière pour générer les données automatiquement comme Entrée en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule Recherche-H pour trouver les données horizontalement dans une faille de spreadsheet. Revoyons maintenant certaines des formules. Allez-y et montrez comment vous allez faire le somme. Si vous avez des doutes, apprenez en regardant la vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule Somme dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et insérez le signe égal, puis tapez Somme. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez la planche des valeurs numériques que vous voulez ajouter et faire le total. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, les valeurs numériques sont ajoutées comme vous pouvez le voir en vidéo. Nous avons obtenu la somme des valeurs numériques sélectionnées. Ensuite, cliquez sur la petite ligne plus et faites-le glisser vers le bas. Cela obtiendra la somme des autres valeurs numériques des lignes suivantes automatiquement, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule Somme dans une faille de spreadsheet. Montrez ensuite comment vous allez appliquer la formule SI. Si vous rencontrez un problème lors de l'application de la formule, regardez la vidéo. Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser la formule SI dans une faille de spreadsheet. Comme nous savons que cette formule est utilisée pour donner les conditions. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez SI. Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez une valeur C bleue. Puis, insérez à nouveau le signe égal. Puis, insérez le symbole plus grand que comme montré en vidéo. Ensuite, tapez une valeur. Puis, insérez un demi-colonne et tapez atteint entre guillemets et insérez à nouveau une autre demi-colonne et tapez non atteint entre guillemets. Cette condition indique que si le total sera égal ou supérieur à 180, le résultat sera atteint et sinon le résultat sera non atteint. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entre guillemets. Ensuite, j'ai un message par titre. Cliquez sur Oui. Alors, le résultat est atteint selon la condition que nous avons donnée comme la valeur numérique de total de l'EA était 199 qui est supérieure à 180. Ensuite, pour générer les résultats des autres étudiants selon la condition donnée automatiquement, cliquez sur le petit signe plus et faites-le gliter vers le bas. Voilà, le résultat est obtenu automatiquement. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser la formule C dans une faille de spreadsheet. Maintenant, à l'aide de la formule maximale, trouvez la valeur maximale d'une colonne. Là encore, si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule maximale dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique max. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez max et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez une plage des valeurs numériques et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entre. Voilà, parmi les valeurs numériques sélectionnées, cette formule affiche la valeur maximale. Pour générer les valeurs maximale des autres lignes, cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Elle s'affichera les valeurs maximales des autres lignes automatiquement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule maximale dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez obtenir la date dans une cellule de votre feuille. En cas de doute, regardez la vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment afficher la date de l'ordinateur dans une feuille de spreadsheet. Pour cela, sélectionnez une cellule. Ensuite, tapez le rubrique date et venez à la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez aujourd'hui. Ensuite, insérez la parenthèse C et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entre. Voilà, le date selon les paramètres d'ordinateur s'affichent dans la feuille, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer la date en utilisant la formule aujourd'hui dans une feuille de spreadsheet. Montrez comment vous obtiendrez la valeur minimale de n'importe quelle ligne et si vous avez des problèmes, apprenez-en, regardons la vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule « Minimal » dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique « Min » qui indique « Minimal ». Puis, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « Min » qui indique « Minimal ». Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez une plage des valeurs numériques. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entre. Voilà, cette formule affiche la valeur minimale parmi les valeurs numériques sélectionnées, comme vous pouvez voir en vidéo. Cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Cela affichera des valeurs minimales automatiquement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule « Minimal » dans une feuille de « Quelques ». Appliquez maintenant le formatage conditionnel sur le tableau. Si vous rencontrez un problème pour appliquer le formatage conditionnel, consultez la vidéo. Apprenons comment utiliser la formule « Formatage conditionnel » dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le tableau entier. Puis, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Formatage conditionnel ». Une boîte de formatage conditionnel apparaîtra. Ici, vous pouvez donner les conditions selon votre convenance. Tout d'abord, cliquez sur le menu déroulant de condition 1 et sélectionnez « Supérieur à ». Ensuite, donnez une valeur dans la boîte à saisie. Puis, cliquez sur le bouton « Nouveau style ». Puis, cliquez sur l'onglet « Police » et sélectionnez le nom de police de votre choix. Puis, cliquez sur l'onglet « Arrière-plan » et sélectionnez la couleur d'arrière-plan selon votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, la condition que nous avons donnée signifie que si la valeur du contenu est supérieure à 80, la valeur s'affichera selon le formatage que nous venons de faire. Ensuite, cochez l'option « Condition 2 » et donnez la condition en utilisant « La barque déroulante ». Sélectionnez l'option « Inférieure à » et tapez la valeur dans la boîte de saisie. Ici, nous tapons « 80 ». Puis, cliquez sur « Nouveau style ». Ensuite, cliquez sur l'onglet « Police ». Puis, sélectionnez le nom de police. Puis, cliquez sur l'onglet « Effets de caractère » et cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de police » et sélectionnez une couleur de votre choix. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Police » et sélectionnez « Gras » comme le style. Ensuite, changez le nom de police. Vous pouvez voir son aperçu en même temps dans la boîte de perçu. Puis, changez la taille de police. Puis, cliquez sur l'onglet « Arrêt blanc » et sélectionnez la couleur d'arrière blanc. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, cela signifie que si la valeur des contenus est inférieure à 80, le contenu s'affichera selon le formatage que nous venons de faire. Ensuite, cochez l'onglet « Condition 3 ». Ici, nous gardons la condition qui est déjà mentionnée. Puis, tapez le mot « Attard » dans la boîte d'art saisie. Ensuite, cliquez sur le bouton « Nouveau style ». Puis, cliquez sur l'onglet « Arrêt blanc » et sélectionnez la couleur de votre choix de votre choix de la palette de couleur. Puis, cliquez sur l'onglet « Effet de caractère » et sélectionnez la couleur de police. Ensuite, cliquez sur « OK ». Maintenant, nous avons donné trois conditions et formatez les contenus selon les conditions. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, le tableau et ses contenus s'affichent selon le formatage que nous avons donné et selon les conditions que nous avons appliquées, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez à nouveau le tableau entier et cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Formatage conditionnel ». Maintenant, nous allons changer le style de formatage. Cliquez sur le bouton « Nouveau style de condition 2 ». Nous pouvons changer le style de formatage pour chaque condition quand nous voulons. Ensuite, cliquez sur le bouton « Nouveau style de condition 1 » et cliquez sur l'onglet « Arrêt blanc ». Puis, sélectionnez la couleur d'arrière-plan et cliquez sur « OK ». Puis, cliquez sur le bouton « Nouveau style de condition 2 » et cliquez sur l'onglet « Arrêt blanc » et sélectionnez la couleur et cliquez sur « OK ». Puis, cliquez sur le bouton « Nouveau style de condition 3 » et cliquez sur « Nouveau style de condition 3 » et cliquez sur « Nouveau style de condition 3 » et cliquez sur l'onglet « Arrêt blanc ». Et sélectionnez la couleur et cliquez sur « OK ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà. Maintenant, le tableau et ses contenus s'affichent selon le formatage que nous avons fait pour chaque condition. comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la colonne F et ses contenus entièrement, puis cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Ensuite, tapez « Atteindre entre guillemets de condition 3 » dans la boîte à saisir. Puis, cliquez sur l'option Nouveau style et cliquez sur l'onglet Arrille plan. Ensuite, sélectionnez la couleur et cliquez sur OK. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'arrière plan de colonne F est changé comme nous venons de faire. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option Formatage conditionnel dans une faille de spreadsheet. Maintenant, convertissez votre fichier au format PDF, puis enregistrez votre fichier. Fermez ensuite votre fichier et détaignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez révisé certaines formules comme SOM, SI, MAXIMAL, MINIMAL et RECHERCHER, ainsi que les options de formatage conditionnel, et vous avez également appris à connaître RECHERCHE H et RECHERCHE V. Alors, bonne journée et à bientôt!